Vous êtes sur RTL. Est-ce qu'on peut le dire ? Alors, on est dans la première vague, puisqu'aujourd'hui, ce sont les entreprises de plus de 1000 salariés. Au 1er septembre, ce sera celles de plus de 250 salariés. Et au 1er mars de l'année prochaine, ce sera aussi toutes celles de plus de 50 salariés. Donc aujourd'hui, les résultats vont être représentatifs des grandes entreprises, mais pas de toutes les entreprises. Pour ça, il faut un an. Mais ça va déjà donner une première photographie à partir de laquelle on pourra faire le film, c'est-à-dire faire les avancées. Alors, d'abord, le constat. 1400 entreprises étaient invitées à publier en interne et à vous transmettre, vous, au ministère du Travail, leurs indicateurs. Combien en fait, déjà ? Et à publier sur leur site, parce que la transparence fait partie de la stratégie pour réussir. Les salariés pourront voir si vraiment c'est compliqué d'accéder à ces données. Tous les citoyens, les gens qui vont postuler pour ces entreprises, pourront le voir. Les salariés, les organisations syndicales auront tout le détail, ce qui permettra, comme le management, de vraiment discuter où on est bon, là où on n'est pas bon, et où on doit progresser. Donc, si j'ose dire, c'est un peu la machine de progrès qui ne pourra pas s'arrêter, puisque tout le monde aura... Le management va découvrir où ça pêche. Les organisations syndicales auront des éléments... Comment ça va découvrir ? Est-ce que vous pensez qu'elles font de l'inégalité sans le savoir ? Je ne crois pas qu'il y ait d'entreprises où il y en a très peu qui font de la discrimination exprès. Par contre, c'est plein de micro-décisions, plus ou moins conscientes ou inconscientes. Hier soir, j'ai vu une dizaine de chefs d'entreprise qui avaient tous leurs notes, des bonnes et des mauvaises, et ils disaient, mais je découvre avec stupéfaction que là-dessus, je ne savais pas que... Là-dessus, on n'est pas à la maille. L'avantage de cette obligation de résultat avec un ADEX, c'est que tout le monde pourra voir tout de suite où il faut progresser. Est-ce que vous dites que vous encouragez les salariés à aller voir, à aller regarder et à faire le travail de revendication qu'ils ne pouvaient pas faire parce qu'ils n'avaient pas les informations ? Je crois que... Oui, les trois leviers pour que ça marche, cette fois-ci, pour de vrai, c'est que le management et les organisations syndicales auront le même détail de comment la note marche. Est-ce qu'il y a moins de promotion sur les femmes quand on revient du congé de maternité ? Ce qui est le cas fréquent. Est-ce que c'est le plafond de verre tout en haut ? Est-ce que c'est à la base que les salaires ne sont pas égaux ? Tout ça, ça va se voir. Donc ça donne du grain à moudre pour la négociation en interne. En fait, vous demandez aux salariés de faire parce que la loi n'a pas réussi à faire depuis des années Muriel Pénicaud puisque ça fait 20-30 ans. La loi donne le pouvoir au management et aux organisations syndicales d'avancer. Et puis, les candidats, quand ils vont postuler, ils vont regarder. Je peux vous dire que les entreprises qui sont très mal notées, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les entreprises sont déjà en train d'avancer, c'est qu'en termes d'image et d'attractivité pour les femmes et pour les hommes modernes, qui sont une majorité. Personne ne voudra aller dans une entreprise du XXe siècle où les femmes et les hommes ne sont pas égaux. Votre rêve, ce serait que pour devenir à la mode, une entreprise doit brandir ses performances. Déjà hier soir, elles étaient en compétition. Je peux vous dire qu'il y a déjà des entreprises en compétition. Mais comment ça se fait qu'il y en a une qui a 99 ? Nous, on a 75. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on agisse. Je vous assure, j'ai été 20 ans en entreprise, qu'il faut changer la compétition. La compétition, il faut être les meilleurs. Vous avez été l'hérage de Danone par exemple. Danone, vous avez les indications Oui, Danone est bon. J'ai regardé les résultats avec une certaine inquiétude. Ils n'ont pas des bons résultats. Combien d'entreprises sur les 1400 ont publié les résultats ? Ça veut dire quelque chose. Un peu plus de 800 qui ont publié. Il y en a plus de 500 qui ont commencé parce que c'est sur un site dédié et qui n'ont pas conclu. Elles, elles sont en retard de la loi depuis vendredi soir. Il faut qu'elles se dépêchent. Je pense que ça montre que ce n'est pas si facile à remplir. C'est très facile. Mais ce n'est pas très facile quand on s'aperçoit qu'il y a des sujets un peu sensibles. Celles qui ne font pas, ce sont celles à votre avis qui ont le plus à se reprocher en termes d'égalité salariale. En tout cas, il peut avoir ce réflexe-là. Elles, elles ont quelques heures pour terminer. Il y en a une centaine. Et si elles ne le font pas, décidément pas ? La loi autorise à sanctionner. Financièrement ? Financièrement. Et cette loi, parce qu'encore une fois, ça sera appliqué parce qu'il y a tellement de lois en matière qui n'ont pas été appliquées. Manuel Pénicaud, vous le savez, puisque vous voulez dire justement... Parce que c'est la première fois... Ces sanctions financières, elles seront appliquées ? Parce que la loi du 5 septembre, la loi Avenir Professionnel, que j'ai eu l'honneur de porter, c'est la première fois qu'on fait une obligation de résultat et un instrument de mesure. Donc, si vous voulez, si vous mettez l'État qui va contrôler, si vous mettez les partenaires sociaux, management, comme organisation syndicale, qui ont maintenant le levier parce qu'ils ont la photo réelle et ils peuvent agir. Et vous mettez tous ceux qui veulent être recrutés, qui pèsent. Le marché du recrutement va évoluer là-dessus. Les trois réunis, moi je pense qu'on peut tout à fait réussir, d'autant plus que ça se fait dans la transparence. La transparence, ça nous fait aussi. Combien sont au-dessus de la moyenne et combien sont au-dessous ? Alors, on n'a pas encore les résultats définitifs, jusqu'à midi, mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y en a déjà sur les 800 qui ont répondu définitivement, il y en a déjà 120 qui sont vraiment en dessous de la moyenne. 120 sur 800 ? Oui, ça veut dire que celle-là, c'est alerte rouge. Ça veut dire vraiment qu'il y a vraiment des problèmes sérieux d'égalité dans ces entreprises. Mais celles qui ont entre 75 et 100 points, donc qui sont au-dessus de la moyenne, moyenne à 75, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont rien à faire parce que ça veut dire qu'il y a des sujets jusqu'à 100. Il n'y a que celles qui en sentent, il n'y a aucune inégalité de salaire. Il y en a qui en sentent ? Pour l'instant, il y en a trois, il y en a peut-être qui arriveront ce matin, il n'y en a que trois qui ont 99 et 100. Les trois qui d'ailleurs ont communiqué immédiatement parce qu'elles ont bien compris qu'en termes de marque employeur, c'était formidable. Et vous voyez, c'est pour ça, on met aussi ceux qui veulent. Eh bien, il y a eu Sodexo, la Maïf et un autre, et la CNP. Et la CNP, donc ce sont les trois. il y en a beaucoup qui vont se retrouver dans une situation où elles ont des progrès à faire sans être alerte rouge. Alerte rouge, ça veut dire qu'il faut commencer le plan d'action demain matin. Elles ont, on rappelle, trois ans pour se mettre en conformité avec les normes d'égalité salaire. mais celles qui sont en alerte rouge, le plan doit commencer cette année impérativement. Mais je vais vous dire, je pense que le plan, il va commencer immédiatement pour des questions de réputation des entreprises. Et parce que... Vous ne voulez pas faire donner Menchem, comme on dit vous, vous ne voulez pas vous dénoncer sur la place publique. Mais je n'ai pas besoin Pourquoi est-ce qu'elles seraient inquiétées par leur réputation ? Mais bien sûr que si, tout est public. Elles doivent tous publier leur index. Donc on pourra faire des classements, etc. C'est mieux, c'est plus puissant que de Menchem. C'est de Menchem, c'est juste de la dénonciation. Si vous avez passé leur âge, le lendemain, vous ne changez rien. Mais là, c'est une évaluation avec les instruments de mesure et tous les acteurs qui les ont. Donc moi, je crois que le vent se lève. Qui est dans le rouge ? Alors dans le rouge, pour l'instant, j'attends que la liste soit définitive. Donnez-nous des éléments. Il y a plusieurs groupes du CAC 40 dont une partie des filiales est dans le rouge. Et ça, ils le découvrent avec une superfaction. Eh bien, il y a des groupes. Ce que je peux vous dire, c'est que dedans, il y en a certains dont l'État est actionnaire. Alors là, dès le prochain conseil d'administration, on va en parler. Alors ça, c'est encore plus important. S'il y a des grandes entreprises dont l'État est actionnaire qui sont sous la moyenne, lesquelles... ils ne sont pas à la moyenne en tant que groupe, mais comme c'est chaque quantité qu'il y a des filiales, il y en a notamment dans le monde industriel. On va y arriver. C'est-à-dire ? C'est le cas d'Engie, de Thales, à peu près tous les groupes ont une filiale au moins où il y a un progrès à faire parce que ce n'est pas toujours la maison... Ce n'est en général pas la holding. C'est pour ça que dans la presse, ce n'est pas la maison mère. Mais il y a toujours une filiale, souvent dans les services, souvent il y a plus de femmes, qui n'est pas égalitaire. Et donc, tout le monde va avoir du travail à faire. Mais là, encore une fois, je suis sûre que les dirigeants vont prendre des mesures très vite. Ils le découvrent. Et c'est un des buts. C'est cette transparence, cette prise de conscience. elle va aider. Dans une entreprise 100% privée aussi, qui a beaucoup de travail à faire en matière d'égalité salariale, ce serait quoi ? Oui, il y en a pas mal aussi. Je vais en donner à midi parce que j'attends d'avoir la liste consolidée et d'en avoir plus. Mais bien sûr, je vais aussi donner... On va aussi s'appuyer sur les bons exemples pour comment ils ont fait. Un des sujets qui... On va regarder aussi sur quels thèmes puisqu'il y a cinq critères. Quels sont les thèmes où les entreprises sont le plus souvent en faute ? Et donc, ça permettra d'améliorer plus vite. Un mot des ministères, Mme Elpinico, parce qu'on en parlait avec Marie Mollet à 7h dans le journal. Les ministères hors cabinet ministériel sont obligés depuis 2012, une loi de 2012, loi de Souvadet de respecter une parité, 40% depuis 2017. Et il y a quatre gros ministères, mais des gros ministères. Vous y échappez. L'Intérieur, le Quai d'Orsay, Bercy, et je crois le ministère des Armées et la Défense qui sont sous ce seuil. Elles doivent des pénalités financières. Mais qu'est-ce que vous faites ? Alors, je peux vous dire qu'on est très attentifs aux nominations parce qu'il y a le passé. Et puis, c'est à chaque nomination que ça joue. C'est une loi qui oblige à ce que les femmes soient nommées à des postes de haute responsabilité à 40% des hommes. Oui. Alors, dans mon ministère, on est à 59% de femmes. Donc, les ministères sociaux sont où on avance. Et surtout, on veille au flux, c'est-à-dire aux nominations chaque année. Mais il faut savoir qu'il y a des ministères, on comprend bien que la défense, historiquement, dans les postes les plus élevés, il n'y avait que des hommes. Et maintenant, je peux vous dire que très souvent, au Conseil des ministres, il y a des femmes qui sont nommées à des très hauts postes dans l'armée. C'est l'action de Florence Parly. Je dirais que c'est à travail sans relâche. De toute façon, sur le sujet des femmes, il ne faut rien lâcher, jamais. Mais c'est le seul moyen de progresser. On a maintenant les outils dans la loi pour le secteur public, pour le secteur privé. Place à l'action. Petite question rapide. Est-ce que la future réforme des retraites pourrait toucher aux avantages accordés aux femmes qui ont des enfants dans le calcul de l'âge des départs ? Vous savez qu'elles ont droit à des trimestres ? Alors, les femmes, aujourd'hui, à travail égal, il y a 9% d'écart de salaire. Est-ce que la future réforme de la carrière ? 37% pour les retraites. Alors, vous pensez bien qu'on va être très attentifs à la situation des femmes parce que là où il y a le plus d'écrochage, c'est encore à la retraite. Vous imaginez Agnès Buzyn quitter le ministère de la Santé ? Ça ne relève pas de moi. Est-ce que ce serait une bonne idée ? Est-ce qu'elle serait une bonne candidate aux élections européennes en tête de liste ? les uns les autres. Ce qui compte, c'est bien sûr la personne, c'est l'équipe. Bien sûr, il y a plusieurs bonnes candidatures. Pas elle en particulier ? Je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est le projet, l'équipe, la personne. Et donc, elle en fait partie. Le projet, on en sait un peu plus avec la tribune publiée aujourd'hui par Emmanuel Macron dans 28 pays européens. C'est fini le progressisme contre le nationalisme. Maintenant, c'est une Europe protectrice, protectrice, même protectionniste comme l'expliquait tout à l'heure François Langlais. Il a remisé ses ambitions. Il est plus réaliste qu'il ne l'a été. Je pense que le président de la République a précisé ce qu'il entend par progressisme où il faut de la liberté, il faut aussi de la protection. Je crois qu'il y a une demande de protection. Simplement, il faut la concevoir pas que par pays. Mais au niveau européen et par exemple, dans le domaine dont j'ai plus la charge, je crois que la convergence sociale, d'aller plus loin, on a fait une première étape avec les travailleurs détachés, avec la conciliation vie professionnelle et vie personnelle qui est maintenant une directive européenne. Il faut aller plus loin. Et donc, il y a plein de domaines. Le climat, le social, le fiscal, la protection aux frontières. Il y a tous ces sujets-là sur lesquels il faut progresser. Donc, ça va être une campagne, je pense, passionnante et surtout, je crois qui concerne le quotidien des gens. Et c'est ça qu'on essaiera de montrer dans la campagne. Merci Muriel Pénicaud d'avoir été ce matin sur RTL. En attente de chiffres définitifs, on a compris qu'ils seraient publiés a priori à partir de midi. Rappelons quand même les bons élèves de la classe évoqués par la ministre du Travail, Sonexo, Maïf et CNP. Et puis, les mauvais élèves, NJ et Thalès, via leur filiale. Dans un instant, nous avons rendez-vous avec Cyprien Sini. RTL dans 3 minutes, 8 heures.